Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, puisque moi pour ma part ça va nickel et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet, aujourd'hui je vais jouer et tester le nouveau jeu mobile Harry Potter qui est sorti il y a presque une semaine. Le nouveau jeu s'appelle Harry Potter Enigme et sort et il me semble que c'est une sorte de Candy Crush. Déjà je vous le dis, je ne joue jamais aux jeux vidéo ni aux jeux sur mon portable, je joue juste à Candy Crush, c'est le seul truc où je joue. Et donc avoir un Candy Crush Harry Potter pour moi c'est genre le meilleur jeu du monde. Tout simplement je vais tester ce jeu, vous dire ce que j'en pense et bien sûr vous dites moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce jeu si vous y avez déjà joué. J'ai téléchargé ce jeu le jour de sa sortie il y a presque une semaine et depuis ce jour là je n'ai pas ouvert le jeu, je n'y ai pas joué, je ne sais pas du tout à quoi il ressemble. Puisque je voulais faire cette vidéo pour le découvrir avec vous, je trouvais ça plus rigolo quand même plutôt que de jouer toute seule dans mon coin. Ouvrons ce jeu. Alors pour l'instant les sensations ne sont pas folles. Bienvenue, en touchant accepter, vous acceptez les... ok acceptez. Oh ! Comment vous appelez-vous ? Zoé, je ne m'appelle pas Zoé moi, je m'appelle Félix, on est où là ? Ah j'ai mis Zlix. Choisissez votre maison. Vous pensez tous que je suis à Sardegle, mais en ce moment je penche dangereusement vers les Serpentards, donc on va mettre Serpentards vu qu'ils ont la classe. Alors choisissez votre baguette, mais c'est trop bien genre on choisit nos petits trucs là. Je vais prendre elle, elle est mignonne. Wouh, c'est parti mon kiki, waouh ! Bonjour Hagrid. Oh il est trop chou. Alors, salut Félix Félix, je te cherchais, on m'a demandé de t'apporter cette malle à ton nom. Mais que peut bien contenir cette malle ? Oh trop bien, mais c'est exactement comme Candy Crush, donc je vais dead ça. Pourquoi il y a des plumes genre ? Ah il y a une bombe. Non ouais, genre le truc c'est un Candy Crush quoi. Pourquoi pas ? Il y avait grave un gros texte où je les appais. Oh les petits journaux, sympathiques, private drive. Pour l'instant le design, je suis tellement habituée à Candy Crush que je ne suis pas de ouf fan. Mais c'est nul ! Enfin désolée, mais je n'aime pas de ouf pour l'instant. Je vais vous montrer mon score à Candy Crush pour vous montrer à quel point je suis forte. Candy Crush est un jeu que je jouais mais tout le temps au lycée dans la queue du self. Pour vous dire à quel point j'aime le jeu Candy Crush, je suis au niveau 1788. Mais quand même c'est pour dire à quel point j'aime jouer à ce jeu. Je suis un peu une experte des jeux du genre Candy Crush, donc comme ce jeu-là Harry Potter. Premier avis sur ce jeu, je n'aime pas du tout. Peut-être parce que je suis trop habituée à l'autre, mais là franchement c'est pas ouf quoi. Ça ne fonctionne pas du tout comme Candy Crush, en fait il faut juste que je m'habitue quoi. Là il y a une petite clé à quoi tu sers ma belle. Elle prend un bonbon, pourquoi pas. Victoire ! Comme Victoire Weasley, la fille de Fleur et de Bill. Ah on a Dumbledore et Minerva McGonagall, ils sont grave vénères. J'ai réussi le niveau hein, donc m'engueulez pas. Et maintenant il me faut du bleu. Blue. Asse roule. Au début le jeu là il fait un peu tout le truc à ma place. Genre je bouge deux bonbons et le truc il enchaîne quoi. Donc on se calme, laissez-moi jouer. Je pense bien évidemment que ça deviendra intéressant avec le temps. Touchez ici pour personnaliser votre avatar. C'est sous cette apparence que les autres joueurs vous verront. Bah ça c'est totalement moi. Alors j'ai un double menton, est-ce que c'est possible d'en mettre un ? Bah les sourcils de la même couleur que les cheveux si ça serait possible. Alors j'ai un nez crochu avec une bosse dessus. Un peu le même nez que Dumbledore d'ailleurs. J'ai vu les lorneux spectres de Luna Lovegood mais elles sont bloquées. Je suis maugréf au l'œil. I'm Harry Potter. Mon avatar me ressemble à peu près. Ah on peut débloquer des créatures et des sortilèges. Pas mal. Victoire Weasley. Est-ce qu'au fur et à mesure des chapitres le fond du casse-tête y change ? Alors combiner deux petits sacs je pense que ça expose toute la partie. Bon un peu trop de mise en scène là si ça pouvait aller plus vite. Le petit sac me fait penser au sac d'Hermione je pense que c'est fait exprès. Victoire Weasley. Là on va ouvrir une porte donc je parie il va se passer un truc intéressant. La porte bouge. Ah ça c'est ouvert j'ai des lettres partout. Victoire Weasley. D'ailleurs Victoire Weasley vous savez pourquoi elle s'appelle Victoire ? Et bien tout simplement parce qu'elle est née le même jour que la bataille de Poudlard. Enfin pas le même jour de la même année mais le même jour d'une autre année. Donc c'est pour ça que Bill et Fleur ont décidé de l'appeler Victoire. En rapport avec la bataille de Poudlard et la victoire qu'ils ont eue. Je suis arrivée à King's Crush là j'ai l'impression. Bon allez allez je m'en fiche. Casse-tête numéro 6. Jouez. Là le but c'est récupérer les tickets pour la voie 9-3-4 histoire d'aller sur la voie 9-3-4. Oh là beaucoup trop d'éclairs de petits sacs là ça ne va pas. Victoire. J'ai pas redit Weasley étant donné que ça devient un peu lourd. Oh là ce n'est plus Dumbledore et McGonagall à la fin c'est Ron et Harry donc bonjour les cocos ça va. Pour l'instant les niveaux sont très faciles. J'ai pas envie de dire que je m'ennuie mais je m'ennuie quoi. Si les niveaux pouvaient augmenter de difficultés ça ne serait pas pour me déplaire. Les petits sacs je trouve ça mignon. Ah mais non les petits sacs c'est pas du tout en rapport avec le sac d'Hermione. C'est en rapport avec la boutique des frères Weasley vu qu'il y a un W dessus. Je viens de comprendre il y a des petits j'aime bonbons. Vert avec le logo de Serpentard. Des jaunes avec le logo de Pouf Soup. Des rouges avec le logo de Gryffondor. Et des bleus avec le logo de Serre d'Aigle. Je n'avais pas du tout remarqué ça moi je suis un peu débile. Là il y en a 9-8 encore. Ah bah dis-donc ça fait beaucoup là un peu de tickets. Pour aller dans le Poudlard Express j'ai juste besoin d'un ticket. Là je suis en train de récupérer les tickets pour tout Poudlard. Comment ça se passe ? Créature magique débloquée. Oh je vais avoir un nifleur. Non c'est nul un rat. Moi je veux pas de rat. Moi je veux jouer. Je m'en fiche des rats. Par contre il y a plein de plumes partout. C'est pas que ça me dérange mais un peu quand même. Tout à l'heure le jeu m'a montré comment enlever les plumes. Mais j'ai totalement oublié. Victoire. Boutique. Mais moi je m'en fiche de la boutique. Je veux jouer. Et pièce d'or gratuite. Pourquoi pas dans ce cas. Faut détruire la chocogrenouille avant qu'elle sorte. Bon allez j'y vais. Je vais y arriver. Boum. J'ai eu la chocogrenouille. Elle je vais pas l'avoir. Les chocogrenouilles commencent à me gaver. Elles vont beaucoup trop vite. Moi j'ai pas le temps de jouer quand t'es déjà partie ma belle. Casse-tête suivant. Oh je suis déjà au casse-tête 12. Non elles vont beaucoup trop vite là les chocogrenouilles. Je ne peux pas moi. Vous arrêtez si vous allez aussi vite que ça. Victoire. Là pendant cette partie j'ai des boosters illimités. Donc c'est plutôt pas mal. Bah t'y arrives pas t'es nul. D'ailleurs je ne demande jamais ça. Mais abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Puisque je ne sais pas pourquoi je demande ça maintenant. Et venez sur Instagram. Vraiment on s'amuse bien. C'est sympathique. Donc venez là-bas. Et puis bah c'est tout. Le jeu me plaît tellement pas que je me permets de parler d'autres choses pendant la vidéo. C'est un désastre. Par contre c'est pas parce que je dis que moi j'aime pas le jeu. Que le jeu est forcément nul. Vous je vous conseille de télécharger ce jeu. Pour voir vous ce que vous en pensez. Puis je pense que beaucoup de personnes l'apprécient. C'est juste une question de goût. Tout le monde ne peut pas aimer les mêmes choses. Juste pour vous dire que cette vidéo c'est mon opinion. C'est pas parce que je dis ça. Que c'est la parole ultime. Et que ce jeu est nul. Donc allez télécharger le jeu. Puis regardez ce que vous en pensez. Faites-vous votre propre opinion. Petit aparté terminé. On continue de jouer. Donc on aligne des cerf d'aigle. On aligne des serpentards. On aligne des griffondors. J'aime pas les grenouilles en fait. Vraiment j'aime manger les chocos grenouilles. C'est pas ça le problème. Mais là les grenouilles de ce jeu elles sont insupportables. Victoire ! Les plumes aussi quand elles s'envolent. C'est lent le truc. J'avais pas vu mais on a un nombre de déplacements limités. Genre par exemple là il m'en reste plus que 7. Donc j'avais pas du tout vu. Donc moi depuis tout à l'heure je joue. Mais finalement je pourrais perdre à tout moment. Scène terminée. Ah bah c'est bien. Au moins dans cette vidéo on va avoir 3 scènes. Oh là on est dans le Poulard Express. Plutôt sympathique. On est plus à la guerre King's Cross. Oh il est bien fait. Vraiment le design et les dessins de ce jeu sont magnifiques. J'aime beaucoup trop. Mon frère Percy m'a donné son vieux jeu de bave boule. Ma mère n'arrive toujours pas à débarrasser mes vêtements de l'odeur. Ça ressemble à ça un jeu de bave boule. C'est vrai que dans les Harry Potter on entend parler de bave boule. Mais on n'a jamais vu le truc de bave boule. Donc là au moins dans ce jeu ça nous permet de voir des bave boule. Excellent. Oh ils sont beaucoup trop chou. Puis ils volent un peu. J'ai l'impression genre ça se mouvoie. Pour le moment mon truc préféré c'est dans le Poulard Express. Victoire. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a de la moutarde partout. Ah non mais il y a une invasion pouf souffle là. Boum. Victoire. Oui oui oui. Weasley. Ce moment là ça fait très retourneur de temps. La surprise. C'est le parfum. Georges vous prétend qu'une fois il en a eu à la croque donnée. Oh mais trop bien. A chaque fois qu'on dégomme un jelly belly ça nous met le goût du truc. Pastèque. Chou à la crème. Morve. Mon dieu ça va me faire vomir le jeu là. Ah mais ça me dégoûte quand ça me pose tous les jelly belly là. Victoire. Je viens de débloquer un truc où c'est court de potions avec Severus Rogue. Et donc casse tête du jour on ne s'amuse pas à agiter des baguettes. Il a l'air compliqué lui purée. Boum boum boum. Ça fait boum partout là. Bim. Bada boum. Victoire. Bon alors du coup j'ai réussi à aller jusqu'au niveau 20. Et j'ai fait en plus un petit jeu sur Severus Rogue. Donc je pense que je vais arrêter la vidéo là. Puisque j'ai plutôt bien avancé dans le jeu. On a vu déjà trois décors. Et puis les dessins sont magnifiques vraiment. Donc bien sûr je vous invite à télécharger le jeu. Pour que vous puissiez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi à son sujet comme je vous l'ai dit pendant toute la vidéo. Je suis plutôt sceptique. Je suis pas fan de ce nouveau jeu Harry Potter. Ce jeu c'est sympathique pour quand tu t'ennuies. Donc dans la queue du self c'est parfait je pense. Et donc tout simplement je suis désolée. Puisque cette vidéo aurait été loin d'être la vidéo la plus captivante de la chaîne. Mais c'était une petite vidéo détente. Où on pose son cerveau tranquillement. Moi j'espère que la vidéo vous a plu. Puisque j'ai adoré la tournée. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et je crois que la vidéo est terminée. Sous-titrage ST' 501